Je suis Denis Vernet, agriculteur au Gaïc des Fabres, où nous cultivons dans le sud-est majoritairement des plantes à parfum. Je vais vous présenter ce qu'on met en pratique après ce qu'a présenté Eva en termes de couverts végétaux d'un terrain, dans nos lavandins notamment, qu'on développe aussi avec un groupe d'agriculteurs innovants du secteur qu'on a fédéré autour du GI2E Essence Sol, duquel j'ai l'honneur d'être le président. Rapidement, on va faire un petit remise dans le contexte pédoclimatique, parce que ça a son importance. Ensuite, je vais vous parler aussi des dynamiques territoriales qui ont permis aussi d'être la courroie de transmission entre les résultats de la recherche et le développement de ces pratiques sur le secteur. En troisième point, nous allons parler de la couverture des sols, concrètement, comment on les met en place dans les parcelles. Tout d'abord, l'exploitation se situe en région PACA, dans les Alpes d'Haute-Provence, sur le plateau de Valençois, à 650 mètres d'altitude. Nous avons des sols très superficiels, caillouteux. Hier, on parlait de plasticité, mais là, quand on voit la taille du pot, je remercie les plants d'avoir un peu de plasticité génétique, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les racines. Donc, voilà, des sols assez drainants aussi, et qu'on qualifie de pauvres, parce que pauvres en matière, notamment en matière organique. Un climat, donc, méditerranéen l'été et alpin l'hiver, avec une pluviométrie de 650 millimètres, très mal répartie sur l'année. L'exploitation, rapidement, donc, nous sommes quatre associés, 283 hectares de SAU, dont 150 à l'irrigation, grâce au canal de Provence, avec l'eau du lac de Sainte-Croix. Nous sommes en agriculture raisonnée, mais moi, j'aime bien parler d'agriculture polyvalente, parce que, comme tous les agriculteurs aujourd'hui en agriculture raisonnée, on fait de l'agriculture raisonnée, que j'aime bien appeler polyvalente, parce qu'on utilise à la fois des pratiques et des outils de l'agriculture biologique, de l'agriculture de conservation des sols, pour notre part, et on s'appuie aussi sur la chimie, pour cultiver, donc, au total, 12 cultures sur 3 ateliers, 5 plantes à parfum sur 155 hectares, 6 cultures en grande culture sur 130 hectares, et un peu de pommiers, donc, ça, pour vous dire qu'on est sur un modèle de plantes à parfum basé sur la grande culture, donc, assez mécanisée, voilà. Donc, comme l'a dit Eva, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, la porte d'entrée découverte dans nos cultures, ça a été le problème sanitaire, avec les couverts de printemps qui nous permettent de lutter contre le dépérissement, avec les résultats du CRIEPAM qui sont sortis en 2014, je crois, par là, et un peu la courroie de transmission de tous ces résultats, donc, de recherche sur le terrain, ça a été une dynamique territoriale, sur laquelle je ne vais pas m'attarder, mais qui mérite quand même d'être évoquée, c'est le projet Rogain, qui fédère, donc, plusieurs entreprises et instituts locaux de développement agricole, et qui a pour but, donc, d'accompagner les agriculteurs du plateau de Valençol dans la transition agroécologique par le développement de pratiques performantes, résilientes et préservant l'environnement. Notamment, dans ce projet, le Parc naturel régional du Verdon a porté un réseau d'agriculteurs qui s'appelle le Réseau Sol, et qui a beaucoup contribué au développement de ces pratiques de couverture du sol, donc un réseau assez fourni de 27 agriculteurs sur 36 parcelles analysées depuis 2014, pardon, ce n'est pas 2016, avec des suivis pédologiques, agronomiques et économiques poussés, et surtout des analyses de sol, assez approfondies sur le volet chimique, organique et biologique. Et donc, tout ça nous a permis de voir que, certes, nous avons, comme je vous l'ai dit, des sols pauvres, mais en fait, ce n'est pas qu'une fatalité, ça peut évoluer dans le bon sens et être amélioré, notamment par les pratiques que certains agriculteurs avaient déjà, lorsqu'on a fait les analyses, qui ont montré que la couverture des sols, la restitution de déchets de distillation, notamment, pouvaient améliorer la qualité des sols. Rapidement, le nerf de la guerre, du coup, c'est la matière organique. On voit qu'on a, ça c'est sur notre parcelle, un taux de matière organique, ici à gauche, déficitaire par rapport au type de sol que nous avons. Il faut rajouter la matière organique. Quel type de matière organique ? Elle se décompose en deux compartiments. La matière organique liée en rouge, qui est déficitaire aussi, évidemment, et la matière organique libre en jaune, qui elle aussi est déficitaire. Mais quand on fait la balance entre les deux, on a un plus gros manque de matière organique libre, donc qui est plutôt déchets de culture, engrais verts, etc., que de matière organique liée, qui se rapproche des matières compostées, par exemple. Donc, fort de ces enseignements, nous avons donc monté il y a deux ans le GI2E et sans sol, qui a pour but de travailler sur trois thématiques, évidemment. Les couverts végétaux pour combler le manque de matière organique libre, les épandages de déchets de distillation pour combler le manque de matière organique liée, et un troisième axe quand même majeur qu'il ne faut pas oublier, la diversification des rotations entre les cultures de pâmes, qui est la base de l'agronomie, évidemment. Donc, concrètement, sur l'exploitation, nous mettons en place deux types de couverts. Sur à peu près les 100 hectares de l'Avandin, chaque année, 50 hectares sont couverts aujourd'hui, grâce à l'avancée de ces pratiques-là. Une petite partie, donc 10-15 hectares, ont couverts sanitaires de printemps dans les plantations, comme a présenté l'Eva, avec une dominante peau AC. Et la majeure partie sont des couverts d'automne, implantés en modèle SIPAN, en fait, pour ne pas concurrencer la culture et pendant sa période de repos végétatif, soit avec des mélanges multi-espèces, soit avec une seule espèce, mais en rotation dans l'intérieur, c'est-à-dire que tous les ans, on change d'espèce. Donc, pour commencer avec les couverts sanitaires de printemps, concrètement, je vais vous présenter comment on le met en pratique, et comme disait Eva, il y a un enjeu matériel, on ne va pas rentrer trop dans la technique, mais quand même, ça mérite d'être évoqué. Donc, on a choisi des trémis fertilisatrices de marque de l'Imbissime, ça pourrait être d'autres, qu'on implante déjà sur les bineuses existantes pour minimiser les coûts de matériel et optimiser le temps. Parce qu'en fait, du coup, là, on a des bineuses trois rangs, et les trémis sur ces bineuses nous permettent de semer en trois rangs, à la vitesse à laquelle on bine, donc ça réduit les coûts, on a des gros débits de chantier, et on a une action deux en un, désherbage mécanique et semis en même temps. Donc, objectif de ce couvert, on ne va pas les redire, mais barrière physique contre la cicadelle, dilution des piqûres, et mettre un peu de biodiversité dans les parcelles, évidemment. Là, rapidement, comment ça s'implante ? Donc, la trémie, les éléments semeurs sont entre les dents qui travaillent le sol et les peignes, donc les graines tombent entre les dents sur un sol travaillé et sont enfouies dans le sol par les peignes, donc pas de transformation majeure sur la bineuse, on rajoute juste une trémie. Le désherbage, maintenant, évidemment, l'objectif étant de diminuer les intrants, puisqu'on a de moins en moins de solutions de toute façon disponibles, on est passé, comme je disais tout à l'heure, voilà, on a une RC TRI à gauche, des outils d'agriculture biologique qu'on utilise dans nos parcelles qui nous permettent de faire du désherbage sur le rang, tout en préservant le couvert qu'on distingue à peine en train de lever, ça c'est début mi-mars, et après, on vient, avec des vieilles bineuses qu'on a transformées, biner aussi sur le rang, comme on voit là à droite, tout en préservant le couvert, ça c'était fin mai, voilà, donc le couvert de tritical en place, nous permettant de tenir le rang propre de façon mécanique et en limitant les désherbages chimiques. Évidemment, on utilise un peu de chimie, sinon on n'aurait pas des lavandins aussi propres, il ne faut pas se leurrer, mais toujours dans une optique de préserver le couvert et de diminuer les intrants, on désherbe sur le rang, donc en fait, grâce au fait qu'on plante à 2 mètres d'interrand, non pas 1 mètre 80, avec un pulvé risateur de grande culture classique, en fermant 2 bulles sur 4, on peut venir traiter uniquement sur le rang et donc diviser les doses par 2 à l'hectare, voilà, donc ça nous permet 1 de préserver le couvert, 2 d'économiser des intrants. Un exemple de développement de couvert, donc toujours de printemps, mais là qu'on avait essayé de diversifier, donc un mélange tritical-herst, comme l'a dit tout à l'heure Eva, les hersts ce sont des lentilles sauvages, j'ai envie de dire typiquement prononçat, alors je ne sais pas si je me trompe, mais je sais qu'on l'utilisait beaucoup chez nous, dans le but de ne pas avoir qu'une seule espèce et de vraiment optimiser la concurrence aux adventices en interrand, et donc là c'était fin juin, lors de l'essimage des jeunes lavandins, où on voit un très beau développement de couvert, et toujours pareil, on essaie d'optimiser les passages, donc on favorise beaucoup les actions 2 en 1, pour minimiser les coûts et le gasoil et le temps de travail, donc là on est simé, en même temps on biné sur le rang, voilà, donc des pratiques qui fonctionnent, maintenant la destruction, effectivement le gros enjeu c'était, ok on fait de la biomasse entre les rangs, comment on la gère, c'était le principal frein au développement de la pratique jusqu'alors, et effectivement nous avons développé des broyeurs, donc là notamment c'est un broyeur qui a été construit, enfin développé sur mesure, grâce à, via notre coopérative la CA3P, en partenariat avec le constructeur local, qui a contacté un constructeur italien, qui a fait ce broyeur, en fait c'est deux rotors dépareuses sur un bâti, voilà, et qui nous permet de venir détruire le couvert, qui là était arrivé à maturité, c'est le même couvert qu'on a vu à l'instant, détruire en frontal, et ce qui nous permet à l'arrière du tracteur, aussi encore une fois, de mettre un autre outil, pour faire un passage 2 en 1, minimiser les coûts, et optimiser les passages, voilà. Donc, voilà encore un exemple de la destruction, vu de la cabine, en plus avec le GPS on a le temps de prendre des photos, donc c'est sympa, maintenant la technique commence à être éprouvée, et ça marche bien, donc du moment qu'on peut gérer la biomasse, on peut entre guillemets tout se permettre, le tout c'est de tenir le rang propre, du moment qu'on tient le rang propre, l'interrang, on peut un peu tout se permettre, du moment qu'on a des outils pour gérer la biomasse, donc, c'est assez intéressant, quelques petits résultats maintenant, sur les couverts de printemps, ça c'était un autre mélange, qu'on va évoquer juste après, qu'on utilise plutôt à l'automne, mais qui a été implanté au printemps, on a des pesées, donc on a ici la quantité de biomasse sèche à l'hectare, en couvert interrand, donc en fait ça veut dire qu'il faut la multiplier par 3, pour avoir l'équivalent à plein, pour se rendre compte, parce qu'on a l'habitude souvent, en couverture végétale des sols, de parler en grande culture, donc avec des couverts à plein, vu notre climat, au printemps, on peut espérer entre 500 kg, comme ici, et 1,5 tonne de matière sèche à l'hectare, ce qui n'est pas négligeable, ça fait du 1,5 tonne à 4,5 tonnes équivalent en plein, donc ça commence à représenter certaines quantités de biomasse, qui viennent apporter de la matière organique au sol, de façon intéressante. Pour les couverts d'automne maintenant, même principe d'implantation, différentes périodes, donc on sème fin août, début septembre, et les objectifs sont les suivants, mais je les ai déjà évoqués, donc capitaliser de la biomasse, minimiser la concurrence, et comme l'a dit Eva, on a un espoir sur la lutte contre la sécidomie, notamment via l'effet sur le microclimat de la parcelle d'un couvert en sortie d'hiver bien implanté, qui pourrait par son nombre, empêcher le sol de se réchauffer trop vite, et limiter les émergences de sécidomie, puisqu'on a la matière active, l'insecticide avec la matière active dont on se servait, qui a été interdite il y a 3 ans, donc on a des gros problèmes de sate à sac maintenant, donc c'est une piste de recherche à développer. Un exemple de couvert d'automne, donc maintenant, novembre 2020, c'était la moutarde de brune dont a parlé Eva tout à l'heure aussi, les essais alléopathiques, beau développement, belle concurrence aux Adventis, on profite aussi parfois de couverts spontanés, comme à droite ici, on avait de la fausse roquette qui s'est développée toute seule, et bien au lieu de la détruire, du moment qu'on a les outils pour gérer le couvert, on peut se permettre d'autres choses encore une fois, donc on a pris la binose sur le rang, on a biné uniquement le rang pour se sécuriser, on a conservé le couvert en place entre les rangs, en plus ce qui était à fleurs, c'est bon pour les pollinisateurs endémiques, donc c'était que du positif. Voilà, donc de l'entretien du couvert d'automne, là on biné sur le rang au 27 novembre, toujours dans la moutarde de brune, qui tolère selon les stades en plus le piétinement pour certaines espèces, donc on peut rouler dedans, entretenir notre rang, et préserver le couvert malgré l'écrasement par les tracteurs. Bon, le couvert a passé l'hiver, tant bien que mal, au mois de janvier sous la neige, ça ne ressemblait pas à grand chose, mais il a quand même refait de la biomasse en sortie d'hiver, et au moment de la destruction, donc tu as vu, on retarde un peu la destruction, on est au 15 mars, on fait des efforts. Au moment de la destruction, voilà, toujours pareil, le même outil, deux en un, et une assez bonne biomasse. Voilà, donc encore quelques images sympathiques, donc là, voilà, le lavandin est au repos, il n'y a aucun risque de concurrence, c'est tout bénef, on capitalise de la biomasse, sans concurrencer le lavandin, on protège les sols, on limite les adventices en interrant, donc ça se fait très bien, et quelques résultats de pesée de ces couverts allopathiques, bon, Eva t'en a parlé, mais voilà, là on arrive à une tonne de biomasse sèche en moutarde, et 630 kg en facélie, c'est pas mal, on peut faire mieux, mais c'est pas mal. Un autre exemple de couvert spontané, là c'était le couvert de printemps que je vous ai présenté, mélange R-stritical qu'on a laissé grainer, et bien au moment de la destruction, au mois d'août il s'est ressemé, et du coup on a biné en septembre sur le rang, et au mois d'octobre, voilà ce qu'on a obtenu. Un ressemi spontané, donc on a économisé le passage, on a économisé la semence, et l'objectif est atteint, le rang est propre, le lavandin n'est pas concurrencé, l'interrant est couvert, on est prêt à passer l'hiver, donc ça peut être aussi une voie de développement, semer canons sur deux, avec des couverts qui se ressement spontanément. Pour finir, quelques résultats de notre GI2E quand même, donc ça ce sont les résultats de l'année dernière, que je vais vous présenter, ceux de cette année, on a fait le tour de plaine la semaine dernière, les prélèvements, j'ai eu les résultats hier, je pourrais vous donner quelques chiffres, si jamais ça vous intéresse, deux mélanges ont été testés à l'automne, le mélange du fonds de sauvegarde pour la lavande en Provence, assez diversifié, avec cette espèce à l'époque, présenté à droite, à gauche pardon, pour moi aussi, et le mélange maison d'un de nos collègues du GI2E, à droite, qu'il avait adapté à ses besoins, ces deux mélanges ont été semés sur à peu près 40-50 hectares d'essai au sein du GI2E, et on a eu des assez beaux développements, avec des pesées en janvier, donc c'était pas au moment de la destruction, on avait détruit un peu plus tard, mais on avait pesé en janvier au cas où, bon, 600 kg de matière sèche à l'hectare, c'est pas mal, le couvert maison chez le même agriculteur a fait aussi 600 kg, mais était plus dense, donc avec un plus haut potentiel en cas de bonne année climatique, donc on espère faire plus en biomasse, et quand ça marche, voilà, ça peut donner jusqu'à 1,4 tonne de biomasse à l'hectare, là, chez un autre collègue agriculteur, avec le même mélange diversifié du fonds de sauvegarde de la Lavin, en Provence, et en plus avec des parcelles en pente, on voit ici lors de la destruction, là, j'ai mis la photo exprès, parce qu'ils ont des problèmes d'érosion, et du coup, la pratique de couverture végétale en hiver est très importante et capitale, voilà, donc ça, c'était pour l'année dernière, cette année, j'ai quelques chiffres, on a, malgré, alors, l'année climatique a été meilleure, on s'améliore, j'espère les deux, on a quand même fait au minimum, 1,8 tonne de biomasse sèche à l'hectare, pesée la semaine dernière, donc le cycle n'est pas fini, donc on espère faire encore plus de biomasse, avec le même mélange, et au maximum, avec le mélange maison, donc de celui-ci, de notre collègue, il est arrivé à 2,4 tonnes de matière sèche à l'hectare de lavandin en herbé, ce qui fait que si on multiplie par 3, ça fait de l'équivalent à 7,2 tonnes, équivalent plein, donc là, on commence à avoir des biomasse vraiment intéressantes qui compensent au moins la minéralisation de la matière organique annuelle, en partie, accouplée avec d'autres pratiques d'amélioration de la matière organique. Voilà, donc en conclusion, de notre côté, on n'a constaté aucun impact sur le rendement avec des couverts comme ça détruits assez tôt au printemps, des pratiques qui commencent à être maîtrisées d'un point de vue technique avec le matériel à disposition, on attend des résultats d'analyse de sol, parce que je vous ai présenté les analyses préalables qui avaient été faites en 2020, les prochaines seront faites en 2023, donc on n'a pas encore de retour sur l'impact sur le taux de matière organique, mais on espère, on ne se fait pas de film, on sait que ça ne va pas être augmenté d'un pour cent, mais on espère un maintien, avoir une légère amélioration quand même, et voilà, ça fonctionne bien au sein du GI2E, sur les 1000 hectares de SAU du GI2E, dont 500 en Lavandin, nous avons 150 à 200 hectares par an, couverts par nos agriculteurs, donc on essaie vraiment d'être une vitrine de ces bonnes pratiques et d'essayer de les faire se démultiplier au maximum sur le territoire. Voilà, merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada et d'avoir regardé cette vidéo !